Bientôt un vent nouveau va souffler dans la province cobaltifère avec l'avènement de nouveaux dirigeants. Les postes qui attirent l'attention de la population et celui du gouverneur qui doit répondre à certains critères. Nous espérons avoir un gouverneur unificateur, un gouverneur intègre, un gouverneur dynamique et qui aura pour priorité le Lualaba et le Lualaba d'abord. Et donc nous voulons d'un gouverneur qui veuille emmener le Lualaba du niveau où il est aujourd'hui à la véritable Californie comme l'avait annoncé une fois Madame Masuka. Donc on aimerait un gouverneur qui rêve grand. Malgré tout, la sélectivité de membres du gouvernement doit être une priorité à conclure. Oui, oui. Mais surtout, nous tenons à ce que, pour ce qui devra aussi constituer son équipe, parce que le gouverneur c'est toute une institution aussi, c'est toute une équipe autour, il faudra beaucoup plus se baser sur la compétence, véritablement la compétence, parce qu'un partage politique au point que certains risquent d'être une force de plaisanteur et à ne pas vouloir faciliter le développement vers un avenir meilleur pour notre province. Les nouveaux élus provinciaux prendront le chemin des l'hémicycles, sauf imprévus, en ces débuts du mois de février. Puis s'en suivra la publication du calendrier des élections du gouverneur et des sénateurs.